Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien, vous le voyez derrière moi. Un poster des joueurs des Metropolitans, on est actuellement à Levallois-Péret pour assister au derby du 92. Entre les Boulogne-Levalois-Métropolitans et la GSF Nanterre, emmenée par Victor Wemba-Nyama, les hommes de Vincent Collet voudront confirmer leur excellent début de saison. Je ne serai pas seul aujourd'hui, grâce au Téléthon Gaming que j'ai pu faire la semaine dernière à la Porte de la Villette. Vous avez été très nombreux à contribuer à la cagnotte et de ce fait, ça a débloqué un palier et ça m'a permis, ou du moins, ça a permis à un abonné de m'accompagner aujourd'hui. Et on est donc avec Sylvain aka Léo Zille, comment ça va ? Ça va, ça va très bien, en tout cas je te remercie beaucoup, beaucoup de me laissé la chance de voir Victor, ce phénomène. Vraiment, vraiment, je te remercie énormément. Sylvain nous vient de Clermont-Ferrand, tu es venu et tu repars direct après le match. Ouais, c'est ça, il faut être un peu fou, je l'avoue, pour faire autant de route, mais bon, c'est tellement difficile de le voir que je pense que ça valait le coup. Tu ne l'as jamais vu ? Non, en vrai, non, en vrai, non, et apparemment, en vrai, c'est encore plus impressionnant que la télé. Ouais, parce qu'à Clermont-Ferrand, à part éventuellement espérer une Coupe de France contre Vichy, on n'a pas forcément de champ de manœuvre. Il y a Las Velles qui n'est pas trop loin, mais c'est pareil. C'est à combien de temps ? C'est souvent une heure, une heure et demie de Lyon, mais c'est pareil, c'est souvent plein et pour avoir des billets, c'est un peu galère. On va donc vivre ce match ensemble, on est assez bien placés parce que j'ai fait la queue pendant 45 minutes pour avoir les places il y a quasiment un mois. N'oubliez pas le pouce vers le haut, vous abonner et un commentaire pour la force. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, on est rentré dans Marcel Serdant. Malheureusement, on n'aura pas de maillot. On nous a indiqué qu'il n'y avait pas de maillot officiel disponible encore, pas de maillot Puma. Vous le voyez, à côté, il y a Sylvain, il est en train de prendre des photos, il passe son meilleur dimanche. C'est impressionnant, la dextérité qu'il a, l'envergure. Franchement, il y a des places en plus nickel. On n'est pas trop loin, on le voit, il est en train de shooter devant nous. Là, tu fais tes meilleurs clichés pour les garder bien au chaud. Oui, c'est ça, pour jalouser mon fils surtout. Et maintenant, voici le seul moment, le premier de la France en ville, avec le numéro, alors, Victor Ouad 마�di ama. Le premier de la France en ville, et le premier de la France en ville, et le premier de la France en ville, la loups en la terre. Et j'ai beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et même là la salle est comble, la salle est remplie et je pense que c'est pareil à chaque match. On entend beaucoup plus les supporters de Nanterre que les supporters des Métropolitains. C'est peut-être ça le seul bémol. C'est parti ! Vous voyez on a sorti les pop-corn là, c'est la fin du troisième quartan et Nanterre est revenu dans le match. Désolé de mettre mon micro aussi prêt mais avec la musique et l'ambiance mise par les supporters de Nanterre, je suis obligé de mettre mon micro devant moi. À ma gauche c'est à Sylvain, toujours emballé par le match ? Ouais plutôt, ça s'est resserré en plus donc c'est plutôt intéressant. Tu vois qui gagner le match ce soir ? Je vois quand même les Métropolitains s'aller au bout quand même. Est-ce que vous pouvez éviter la prolongation ? Pour rentrer plus tôt ça m'a plu. C'est vrai que Sylvain il vient de Clermont-Ferrand. T'as combien d'heures de roues déjà ? À quatre heures et demie ouais. C'est vrai que Sylvain il vient de Clermont-Ferrand. Il reste 25 secondes, 89-85 pour les Métropolitains. Métropolitains, Wemba Niamah a fait un gros match, il a fait du Wemba Niamah quoi. Attention il ne faut pas banaliser ce qu'il a fait, 28 points pour lui et du côté de Nanterre c'est pas fini. Mais ils sont portés par un de mes joueurs favoris, Justin Dibins. Il est en train d'écœurer quand même la défense adverse, des lay-ups, du play-making, des choses à 3 points. Il est très très fort. Mais là il reste 25 secondes, temps mort Métropolitains. Est-ce que Pascal Donadieu va trouver les moyens nécessaires pour espérer arracher une prolongation ? On va voir ça tout de suite. Et le public qui se réveille enfin ! Le public qui se réveille enfin parce que là, à part Nanterre et les enfants qui sont dans l'autre virage, il n'y a pas grand monde qui donne de la voix ici malheureusement. Et le public qui se réveille enfin parce qu'il n'y a pas grand monde qui se réveille enfin parce qu'il n'y a pas grand monde qui se réveille enfin. Et il n'y a pas grand monde qui s' réveille enfin. Il y a un autre acteur majeur de la communication actuellement autour de Victor Wembanyama Raouel c'est toi qui es chargé de prendre en vidéo et en photo tout ce qu'on voit sur les plateformes de l'NBA c'est ça comment ça se passe du coup tu vas le suivre sur chacun de ces matchs ouais match domicile match extérieur je fais le job là hyper réel tu peux le confirmer je peux le confirmer c'est c'est chaud donc n'hésitez pas à aller le follow je vous mets ses réseaux sociaux en barre de description il fait du taf incroyable en plus de ça je suis malgache en plus de ça lui aussi j'osais pas le dire mais voilà c'est la famille c'est peut-être l'homme malgache l'un des plus talentueux au monde il y a deux semaines on était avec Freddy Fautou coach de Bourg-en-Bresse là on est avec un monsieur sélectionneur de l'équipe de France et coach des Métropolitans Vincent Collet Vincent félicitations pour cette victoire merci quels sont les enseignements tirés de cette victoire à chaud comme ça je pense que d'abord que c'était un vrai derby parce que après une entame de rêve on aurait pu penser qu'on allait s'envoler moi je savais que Nanterre n'allait pas se laisser faire et essayer de revenir mais je pense qu'on a on a quand même été un peu permissif dans cette première mi-temps et petit à petit Nanterre est revenu et ça nous a obligé à faire un deuxième match au lieu de le gagner avec le premier écart on a dû batailler après toute la deuxième mi-temps c'était vraiment serré et franchement on s'en sort on s'en sort plutôt bien avec quelques quand même bonnes possessions en fin de match des pénétrations de Waters quelques paniers près du cercle de Vitor alors qu'on l'a on l'a pas suffisamment trouvé près du cercle et voilà donc et aussi quelques stops défensifs à la fin alors que auparavant on avait été moins performants qu'au début en particulier sur les tirs à 3 points on avait été coupables de quelques largesses on peut pas m'empêcher de vous poser des questions sur Victor vous l'avez eu cette semaine durant la semaine passée en équipe de France comment on gère le temps de jeu de Victor quand vous l'avez eu en équipe de France et là du coup vous le reprenez avec les Mets ah bah là ce soir on a pas pu trop gérer le temps de jeu parce que malheureusement Iboufa il s'est blessé au bout de 5 minutes donc notre rotation intérieure était comme celle de Nanterre beaucoup affaibli donc il a joué toute la deuxième mi-temps il a joué c'est son plus gros temps de jeu avec nous mais bon on a la chance de jouer qu'un match par semaine il se reposera demain il est jeune je crois que c'est pas un vrai problème en équipe de France il y a bien sûr beaucoup plus de joueurs c'est beaucoup plus facile de le faire souffler mais ce soir on avait vraiment besoin de lui s'il avait pas été là on aurait pas gagné Quelles sont les ambitions cette année ? Bah en fait on savait pas trop enfin si on en avait une c'était vraiment de développer l'équipe parce qu'il y a beaucoup de jeunes au-delà de victor il y a Armel Traoré qui malheureusement est blessé Hugo Besson bientôt Bilal Koulibaly qui à mon sens pourra aussi jouer donc on voulait vraiment être dans une phase de progression et franchement je m'attendais pas à ce qu'on soit là après on a un calendrier qui a été favorable on n'a pas joué les 4 premiers du championnat ni Monaco ni Villeurbanne ni Cholet ni Dijon donc il faut relativiser malgré tout notre position mais après le temps travaille aussi pour nous parce que comme on est une équipe très jeune je pense qu'on va continuer à progresser parfait merci et encore merci pour tout ce que vous avez fait avec les Bleus et depuis fin du périple fin du périple ouais c'est ça on a vu un gros match un gros victor un début de match qui était plutôt à l'avantage de Demo Trophital ça s'est resserré donc et c'est d'un autre avantage donc du coup c'est un bon match ça valait le coup de venir du coup ouais ça valait le coup de venir ouais on a vu victor ça c'est fait du coup là tu reprends la route et demain tu m'as dit tu commences le boulot à 5h ouais il faut que je sois à 5h en tout cas moi c'est un grand plaisir d'avoir amené un abonné on a tenu notre promesse suite au Teletoon Gaming d'amener un abonné voir un match de Betclic peut-être qu'on réitérera l'expérience incessamment sousprue mais en tout cas merci Sylvain d'être venu en tout cas je te remercie encore merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et voilà merci merci beaucoup quand tu regarderas le vlog je pourrai dire j'y étais ouais voilà c'est ça c'est ça en tout cas n'hésitez pas à vous abonner le pouce vers le haut à un commentaire et à partager pour que cette vidéo soit de plus en plus vue ainsi que les autres vlogs parce que je vais continuer de faire des vlogs autour de la Betclic Elite donc n'hésitez surtout pas on se retrouve très bientôt portez-vous bien c'était votre gaffa de bosse comme on dit chez moi n'oubliez pas le petit pouce surtout God bless peace Abonnez-vous